Du suspense, des émotions, de l'intensité et surtout du basket de qualité. La saison 2024-2025 de la WNBL débute maintenant. Salut tout le monde, ravi d'être à vos côtés pour vous faire vivre cette première journée de la Ligue Féminine Australienne. Geelong United accueille le Tonsil Fire. Et c'est parti, première journée de la WNBL. Geelong United affronte le Tonsil Fire. Attention là, la première passe un peu hasardeuse. Kelly Froling justement. On en parle, Elie Jones y retrouve Kelly Froling mais bien défendu par la sœur. Le duel tout de suite dans la peinture. Et c'est Kelly Froling qui met les premiers points de cette saison et les premiers points pour Geelong United. Allez, du côté du Tonsil Fire, à Baileys qui passe, oui, la distribution parfaite. Eh bien, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, c'est un match 100% Froling. Ah, c'est bien fait encore. Oh, le contre énorme. Oh là là là, Lorraine Cox. C'est compliqué ça, dans les petits espaces là, de rechercher Lorraine Cox. Qui essaye de prendre position. Que c'est bien fait encore une fois, elle a contourné toute la défense. Et Tonsil qui prend deux points d'avance. Allez, 6 partout. C'est très accroché pour l'instant entre les deux formations. Alicia Froling, oh bah, qui va aller toute seule et qui libère dans le corner. Allez, Courtenay Woods. Oh là 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 là, que c'est bien fait. Un jeu collectif proche de la perfection là, sur cette action. En tout cas, c'est sa main de shoot et ça lui réussit plutôt bien à Alicia Froling. Allez, ouais, ça c'est bien fait. Daniel Rabeur qui remet sur Kili Froling. Qui prend le jeu à son compte. Depuis le début de cette partie. Courtenay Woods. Ouais, bien, elle a profité de l'écran là de Fowler. Qui remet à Froling. Que c'est bien fait pour le Tonsil. Qui pour l'instant réalise un excellent début de partie. La remise en jeu, Daily Jones. Jazz Chaley qui prend sa chance à 3 points. Et voilà, le premier du match. Il est inscrit par la shootuse de Geelong United, Jazz Chaley. Jazz Chaley, Chaley. Que c'est compliqué, elle vient de s'empaler sur la défense des Fire. Allez, elle est libérée. Elle va pouvoir le prendre tranquillement dans sa fauteuil. Et plus 3 pour Tonsil. Et plus 7 au total dans ce premier quart. Deuxième carton de cette première journée de la saison 2024-2025 de la WNBL. Geelong United, 17, Tonsil Fire, 24, 7 points d'avance. Nialok dans le corner. Peut-être ? Et bien voilà, comment débuter parfaitement. Un deuxième carton. Cook a demandé l'écran. Cook va prendre sa chance à 3 points. Peut-être pour le deuxième. Non, c'est compliqué. Ça va permettre à Nialok d'aller finir tranquillement main droite en lay-up. L'abnégation de Hannah Honk. Et 2 points de plus pour Geelong United. Allez, Nialok. Qu'est-ce qu'elle est forte sur ce spot-là dans le corner. De Gemma Potter, pardon, qui demandait le ballon. Jazz Chelle. Ouais, mais là, c'est un shooter. On est obligé, on est en fin de possession. Mais ça offre encore une phase de transition. Et il y a Baylis. Qui finit en lay-up. Ouais, qui va prendre l'écran. Il fallait peut-être rejouer. Voilà, ça c'était la bonne solution. Hannah Honk qui va pouvoir finir tranquillement. Oh, Sarah Elsworthy, le drive. Oh, avec la faute, le N1. Oh, l'action de grande classe de Sarah Elsworthy. Oh, elle est passée. Oh là là là, encore avec la faute. Kelly Froling est imbougeable. Alors, ce n'était pas Geelong United. C'était les Boomers de Melbourne. Je vous rappelle que la licence de Bellu NBL a été transférée à Geelong pour des raisons budgétaires. Et elle, pas de problème pour elle. En tout cas, Lorraine Cox qui continue à faire très mal dans la raquette. 10 points pour Cox. Hayley Jones. Hayley Jones, le contre des deux côtés du terrain. Allez, partout, Lorraine Cox. Pas trop de réussite. 3 points des deux côtés. Allez, Lorenz Mansfield peut-être va me faire mentir. La ficelle. La filoche. Pour Mansfield. Mansfield. Mansfield face à Potter. Elle profite de l'écran pour prendre le shoot. Et ça rentre dedans pour Mansfield. Allez, Rabber, ça c'est bien fait. Hayley Jones pour se redonner un peu de confiance. Rabber, Rabber à 3 points. Daniel Rabber. A Baylis. Mansfield qui libère. Et bien voilà la réponse. Tout de suite. Non. Ça ne veut pas, ça ne veut pas là pour Geelong depuis quelques minutes. Allez, Zia Cook, Zia Cook. Elle est passée. Oh là 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 là. A Baylis. Oui, ça reste à la soirée. Nialoc. Loren Cox. Super. Avec Alicia Fröling. Ça, ça marche bien. Et la rage. La détermination. D'Alicia Fröling. Trouvée parfaitement. Par Cox. Et qui va se faire le poids. Plus la faute. C'est assez incroyable. Le parcours de vie de cette joueuse Nialoc. Et Zia Cook qui, elle, continue avec 2 points de plus. 12 points. 13 points, pardon même, pour Zia Cook. Rabber qui a failli shipper le ballon à Cox. La pose d'écran. Ouais, bien fait, bien fait, bien fait, bien fait. Super. La relation là, Foller. Cox. Ça fonctionne à merveille. Regardez ça. C'est magnifique. La prise de position. Linetta Kayser. Voilà, on vient s'emparer du ballon. Tchema Potter, le petit flotteur. Après le contact, 31 points d'écart. Hayley Jones dans la raquette. Qui va se retourner. Voilà, ça, c'est bien fait. Hayley Jones, on l'attend aussi dans ce secteur. Cette saison, 42% à 3 points la saison dernière. Incroyable. Linetta Kayser, elle n'est pas à 3 points. Mais ça lui convient très bien. 4 minutes à jouer. Linetta Kayser. Allez, Linetta Kayser. Ouais, c'est bien ce qu'elle fait. Alors, c'est vrai que je dis pas mal ce nom de Froling depuis le début du match. Quand on a Alicia et Kili de l'autre côté. Et vu le match qu'elles sont en train de faire, les deux. Allez, le shoot à 3 points. Et voilà. 3 points de plus pour Tonsville. Et ça permet au Fire de passer la barre des 80 points. Just Shealy qui passe par en dessous, là, de la main droite. Pour finir en beauté ce match. 84-58. Mansfield a 3 points. Peut-être la dernière flèche, non ? Le rebond, le rebond qui retombe dans les mains. 4 secondes. Il va falloir shooter pour terminer ce match. Mais elles vont garder le ballon. La victoire autoritaire avec la manière de Tonsville. Les Fire ont envoyé un vrai message dès l'ouverture de la saison. Quelle performance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada